Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Nekoramen Taisho The Movie. Minasan konnichiwa per feti yom desu. A l'heure où Disney sort une version live du Roi Lion, je pense ne rien vous apprendre, tant ce n'est pas vraiment un secret, en vous disant que le dessin animé original s'était largement inspiré du manga Le Roi Léo par Osamu Tezuka. En revanche, je ne pense pas que Ratatouille se soit inspiré de Nekoramen, un manga humoristique de Kenji Sonichi, mettant en scène un chat tenant un restaurant ramen. Mais si vous savez ce que c'est les ramen, on en avait déjà vu dans le 12ème Léonard. Par contre, quand en 2008, soit un an après Ratatouille, les japonais décident de faire une adaptation live du manga sous le titre Nekoramen Taisho, là... Coincidence, we think not. Le film est réalisé par Minoru Kawasaki, également réalisateur de Monster X Strikes Back Attack the G8 Summit, dit avec mon accent anglais lamentable. Un film dont vous avez peut-être entendu parler, ne serait-ce que pour la scène où Nicolas Sarkozy neutralise des soldats de King Jong-il en exhibant son ensemble de trois pièces. Oui, c'est censé être Nicolas Sarkozy, ça. Il faut dire que les japonais n'avaient pas beaucoup apprécié ses réflexions sur le sumo, comme quoi c'était pas un sport intellectuel et que c'était juste des combats d'obèses gominées. Alors sachant qu'ils n'avaient pas non plus apprécié les réflexions de Ségolène Royal comme quoi la condition de la femme au Japon, c'était à cause des mangas qui montraient des femmes torturées... Je pense que même si c'était elle qui avait gagné les présidentielles, le film n'aurait pas été triste. Mais assez parlé politique, et jetons donc un oeil à cette adaptation-là des aventures du chat cuisinier de ramen. Ikuzo ! Le film débute sur le plateau de tournage d'une publicité pour des aliments pour chat, auquel participe Garfield... Ah non, pardon, c'est William Thomas Jefferson II, en fait, et son fils, William Thomas Jefferson III. Ok, à partir de maintenant, on va juste employer les initiales, parce que sinon cette vidéo va durer trois heures. L'attitude de WTJ III sur le plateau lui vaut d'être envoyée et de se brouiller avec son père, qui le destinait à une carrière de quatre idoles dont son fils ne voulait pas. Bon, moi, quand on me parle de quatre idoles, c'est plutôt ça que je visualise, mais bon... Oh putain, le film est à peine commencé, qu'on a déjà le personnage principal en full-frontal, ceci dit, c'est pas vraiment surprenant. Déjà dans le manga, il montrait son cul à tout le monde, alors... WTJ III tente de se reconvertir comme cuisinier dans un restaurant de sushi... Ouep, un chat cuisinier dans un restaurant de sushi... La suite est encore plus facile à deviner que le coupable dans un colombo. Crache immédiatement cette crevette et tout se passera bien. Il tente ensuite de travailler comme chirurgien. Oh la vache, je sais pas avec quoi ils m'ont endormi, mais c'est le rêve le plus harbi que j'ai jamais... Attendez une minute, ils m'ont pas encore endormi ! Aaaaaah ! WEP, même des patients tellement mal en point qu'on se croirait dans la scène pré-générique d'un épisode de Doctor House préfèrent se barrer plutôt que d'être opérés par lui. Le racisme anti-chat a encore frappé. Après ce deuxième échec, il tente de travailler comme chauffeur de taxi et ça se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'il aperçoive une souris et selon ça, ça poursuit. Oui, avec son taxi. Ah, c'est chiant les réflexes, hein ? Après avoir enchaîné les échecs comme s'il avait disputé trois rounds contre Kasparov, WTJ3 se dit qu'une vie de chien c'est encore plus pénible quand on est un chat et décide donc d'en finir... Ouh, pardon, mauvaise bobine. Mais non, il s'en sort. Et il décide donc de se jeter à l'eau quand il est sauvé par un cuisinier tenant un restaurant ramen qui le prend sous son aile et lui enseigne les ficelles du métier lui permettant d'ouvrir son propre restaurant un an plus tard sous le nom de Taichon. Ce qui est tout de même plus facile à prononcer que WTrucMuch. Son nouveau travail lui permet de trouver l'amour en la personne de Miki. Et oui, la fille est jouée par Sayahirie. 14 ans à l'époque, même si on lui en donnait facilement 4 de plus à vue de poitrine. Mais bon, Sayahirie, c'est ça en Rikido en vrai, hein ? Maintenant que j'y pense, elle a joué dans Jigoku Shoujo où son père était joué par l'acteur qui interprétait Yellow Lion dans Life Man. Dans Fire Leon, elle est le love interest du héros qui porte un casque de lion. Elle a joué dans Miyatsue qui a un pastiche de cat, Sai. Et maintenant, elle joue dans un film avec un chat qui fait des ramen. C'est moi où elle est abonné au félin dans ses films ? Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, un autre client régulier de Taichon, Tanaka, est joué par Kazuki Kato qui était lui aussi dans Jigoku Shoujo. Et dans ce film, il a une girlfriend un peu bas du QI nommé Mariko et incarné par notre vieille connaissance Nao Nagasawa. Mais un jour, ouvre à proximité un restaurant rival tenu par un certain Shogun avec une petite précision, Taichon et Shogun sont tous les deux des grandes militaires au Japon. Qui n'est autre que son père, en cosplay d'Elvis Presley. Ah, c'est donc ça, la fameuse école au couteau de cuisine. Oui, les clients se pâment carrément. Son resto a nettement plus de succès que celui de son fils, et donc, la guerre est déclarée. Ils lui lancent donc un défi en direct, ce qui nous vaut un spectaculaire faux raccord en une seule image, car c'était visiblement trop compliqué de relier la caméra à la télé, et ils ont préféré utiliser une autre prise qui n'est évidemment pas raccord. Non, en fait, la télé cap des images d'un monde parallèle... Oh, et t'as fini de squatter mes vidéos, toi ! Père et fils conviennent donc de se mesurer dans un duel culinaire télévisé. Oula, je me méfie. Et la dernière fois qu'on a eu un duel culinaire impliquant un cuisinier de ramen dans cette émission, le plat préparé, c'était de l'héroïne grillée. Afin de mettre toutes tes chances de son côté, Taisho parcourt le Japon à la recherche des meilleurs ingrédients. Quoi ? C'est un film sur un chat qui tient un restaurant ramen, et vous tiquez sur un chat chef de gare ? Est-ce que je viens de voir deux chats srouler une pelle, là ? La veille du tournoi, il fait déguster son chef-d'oeuvre à Tanaka et Mariko, et... Et un type surgit de nulle part pour lui expliquer ce qui va pas. Pardonnez mon franc-parler. Mais what the fuck ! Ah, parce que vous cherchez encore de la logique dans ce film, vous ? Il est tellement furieux qu'il passe ses nerfs sur Mickey. Et Roe est sur le point d'en finir avec ses jours, quand l'histoire se répète et que son mentor, lui... chante une recette de cuisine. Bon, au point on en est, hein ? Bon, vous devinez la suite, Taisho remporte le duel, en profite pour se réconcilier avec Mickey, avec le twist assez prévisible que Mickey est en réalité la fille et pas le chat, ce qui est de la zoophilie, on est d'accord. Enfin bon, passons. Coréde au Arida. Alors, Nekoramein Taisho est finalement un film sympathique, limite gentillé, et assez convenu, il faut bien l'avouer. Il aurait certainement gagné à avoir plus de moments loufoques, comme tout le passage où le héros cherche du travail, et moins de scènes de remplissage, comme les scènes où on le voit jouer avec des vrais chats. Ce qui est un peu confusionnant, d'ailleurs. Pourquoi certains chats sont des marionnettes et d'autres des vrais chats ? À la rigueur, j'aurais compris si les chats normaux étaient joués par des vrais chats, tandis que Taisho et Shogun, qui ont une éducation spécialisée pour apprendre à marcher et à parler, auraient été les seuls représentés par des marionnettes. Mais c'est aussi le cas du chat de Mickey, qui, lui, est parfaitement normal, pour autant que je sache. Bon, c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'aucun chat n'a accepté de faire cette cascade. Cascade ! Ah, à moins que ce soit le frère du chat du Salvador d'Ali japonais dans Onanezo Nikozo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la partager, de la poucevériser et éventuellement de soutenir la chaîne par un don sur vos comptes Tipeee ou gratuitement en visionnant une vidéo grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Cascritique, où je parle de la saga d'Asgard des New Mutants, dans laquelle nos héros connaissent des vacances mouvementées au royaume des dieux nordiques, où ils font obstacle au projet de l'eau qui, comme à son habitude, essayent encore une fois de devenir Odin à la place d'Odin. Et mes critiques de séries sur Tokwona, où j'ai rajouté une note détaillée à mon dossier sur l'adaptation naïve de Sailor Moon, dans laquelle il y a aussi des champs-pluches qui parlent d'ailleurs. Coincidence, we think not. Jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Saviez-vous que Julius, ici présent, est lui aussi un très grand cuisinier ? Bon, faut aimer le gratin de souris farci où il se casse, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada